A chaque nouveau braquage de bijouterie, la peur de ce joaillier grandit. C'est choquant parce que moi je suis passé par là. Mais on est coincé. On ne peut pas se défendre, on ne peut pas compter sur la police malheureusement. Je ne sais pas s'il y a un manque d'effectifs ou je ne sais pas quoi. Alberto se sent piégé entre l'impression d'être mal protégé par les forces de l'ordre et l'impossibilité de se défendre tout seul. Le plan anti-hold-up activé pour les fêtes de fin d'année a été prolongé. Pourtant les bijoutiers le trouvent inadapté. Les grandes surfaces, les centres commerciaux, les banques sont très bien protégés. Mais le centre-ville et la périphérie, les petits commerçants, je parle des bijoutiers, ils n'ont pas la même protection que ces grandes surfaces. Une critique que le responsable de la police azuréenne, joint par téléphone, réfute. Selon lui, le plan est au contraire efficace. Il a par exemple permis d'arriver très vite sur le braquage d'hier. Mais ce représentant des bijoutiers azuréens en est sûr. Le nombre de braquages va encore augmenter. Le cours de l'or a atteint un niveau inédit. Le kilo du lingot est vendu à 40 000 euros le kilo. Donc c'est des sommes astronomiques jamais atteintes dans l'histoire de l'or. Et ça attire tous les malfaiteurs parce que l'or, c'est un produit, malheureusement, qui peut être vendu très facilement. Portes et vitres blindées, caméras de vidéoprotection, abonnement à une société de surveillance, c'est l'équipement maximum pour une bijouterie. Il coûte plusieurs milliers d'euros par an. Alberto lui envisage une solution moins onéreuse. Travailler presque exclusivement sur catalogue et prendre un chien d'attaque. Au prochain braquage de sa boutique, il s'est juré de changer de métier.